Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière. Il s'agit donc de la vidéo de mes carnets. La vidéo de mes carnets Alors comme je vous le disais en introduction, c'est une vidéo de présentation des différents carnets que j'ai. Oui, parce que comme toute blogueuse et booktubeuse qui se respecte, j'ai tout un tas de carnets. J'adore les carnets et bien entendu je leur ai trouvé une utilité. Alors c'est une vidéo que je voulais vous tourner depuis un petit moment et je suis vraiment contente de la tourner pendant les vacances parce qu'il fait super chaud et comme vous n'allez pas voir ma tête, au moins je n'ai pas eu à faire l'effort de me coiffer, de me maquiller et tout ce qui s'ensuit parce que comme je suis en vacances, je suis un peu en mode off. Du coup j'ai 6 carnets qui me suivent plus ou moins quotidiennement dans la gestion du blog et je vais vous présenter du coup rapidement ces carnets un par un. Le premier qui est vraiment mon quotidien, c'est donc celui-ci. Alors celui-là, je viens de le commencer cette année, jusqu'à l'année dernière j'avais celui-là. Hop, voilà, qui m'a été offert par Gwenland d'ailleurs celui-là. C'est donc mon carnet de lecture et donc vous voyez là j'ai 2016 et 2017 et j'ai commencé un nouveau en 2018. Celui-ci vient de chez Emma. Donc hop, comme son nom l'indique, c'est un carnet de lecture et on va reprendre en fait ce qui est intéressant pour moi tous les mois, c'est-à-dire qu'on va avoir la page de garde avec donc le mois l'année, le nombre de livres lus, le nombre de pages lues et ensuite mes codes couleurs ici. Donc ça c'est les romans papier, les romans e-book, les SP et les romans en VO. Donc ça c'est des données en fait que vous retrouvez dans mon bilan du mois et qui pour moi sont importantes parce que j'ai besoin d'avoir ce genre de chiffres pour savoir un petit peu, poursuivre un peu ma consommation on va dire de livres et mon rythme de lecture. Ensuite on va avoir tous les livres que je lis. Donc j'ai changé la disposition en 2018 parce que j'ai rajouté pas mal de données ce qui fait que maintenant je n'ai plus que 3 romans par page contrairement à l'ancien où là j'avais 4 romans en fait parce que je mettais beaucoup moins d'infos. Du coup qu'est-ce qu'on va retrouver ? Je vais vous montrer ça rapidement. Donc on va avoir le titre, l'auteur du bouquin, le code couleur donc qui reprend les codes qu'on voit ici, la maison d'édition, les personnages parce que comme vous le savez je suis une brêle pour me rappeler des prénoms d'autant plus que maintenant que je ne lis quasiment que du MM ce sont deux garçons à chaque fois donc c'est super galère. Le nombre de pages lues et en face le cumul qui va me servir ensuite ici pour aller beaucoup plus vite. La date de début, la date de fin, la note globale et la altitude que vous retrouvez du coup sur le blog. Donc je répertorie tous les livres que je lis au fur et à mesure de mes lectures et je change de couleur en fait à chaque mois. Donc quand par exemple je ne finis pas un livre parce que ça m'arrive de ne pas finir un livre, je ne vais pas marquer de date de fin donc je suis en train de vous chercher un livre que je n'ai pas fini hop en fait ça fait un moment que je n'ai pas fini le livre hop celui-ci par exemple que je n'ai pas du tout aimé donc celui-là je l'ai carrément abandonné donc en général je ne mets rien ici ça peut m'arriver aussi de commencer un livre sur un mois et de le finir après donc voilà là c'est vraiment le livre, le carnet qui me sert le plus et là j'en suis là sachant que j'ai fini celui-ci hier et que j'avais commencé entre temps celui-là que j'ai fini aujourd'hui donc voilà donc je commence un petit peu en avance les livres qui vont suivre parce que je sais très bien que je vais lire au moins deux livres sachant que je ne vais pas trop trop en avance parce que je ne sais pas trop combien de livres je lis par mois. Voilà pour le premier carnet, le deuxième qui me sert énormément c'est celui-ci celui-là c'est Karine qui me l'a offert, je l'aime énormément j'ai oublié de vous dire que celui-ci en fait hop celui-là c'était Gwen Lan qui me l'avait offert il vient donc de chez Disney et celui-ci je l'ai acheté chez Emma voilà tout simplement donc celui-là il me sert en fait pour gérer mes arcs alors j'ai commencé ça en fait au moment où je... en septembre 2017 parce que ça commençait à devenir le bazar en fait pour gérer mes services presse parce que je n'avais plus trop où j'en étais sachant que les centres de pierre avec qui je bosse aux Etats-Unis en fait demandent une date de chronique donc ce qui permet moi aussi de m'organiser parce que je suis un peu merdique et donc comme vous pouvez le voir les premiers mois c'était carrément le bordel je ne sais pas trop comment m'y retrouver c'est l'équivalent de la belette donc l'équivalent, l'avantage c'est que je peux aller jusqu'à 31 jours du mois donc ça me permet voilà de faire moi par moi mon planning et d'avancer donc petit à petit j'ai instauré un code couleur donc en rose ce sont les chroniques que moi je fais en vert ce sont les vidéos en bleu c'est les chroniques de Karine en violet les updates et en orange c'est quand c'est uniquement de la promo et en fait j'ai surligne quand je l'ai fait donc voilà quand j'ai enfin fait vous voyez par exemple là cette vidéo je l'ai jamais mis en ligne donc sont surlignées les vidéos et les articles qui sont mis en page et je suis allée jusqu'en fin d'année en fait en mettant en bleu mes congés donc voilà ça me permet de voir un petit peu où j'en suis et ce que je dois faire dans mes chroniques oh c'est bien pratique le troisième carnet qui me sert pas mal et celui-là c'est assez récent parce que comme vous l'aurez sans doute deviné je l'ai acheté au salon du livre en fait je l'ai eu avec ma commande de MXM Bookmark il s'agit de mon carnet de suivi de SP voilà donc j'ai essayé de faire un joli texte mais je suis une brêle en calligraphie donc c'est pas top et en gros ici je vais répertorier les SP que j'ai reçus et que j'ai lus donc en gros voilà je note quand je les reçois donc là on a les derniers je note quand je les reçois et je viens les colorier en rouge pour ceux-là et en bleu pour les autres et les cocher quand je les ai lus quand j'oublie pas de faire les coches ici ensuite c'est je viens les noter les colorier une fois que j'ai lu le livre en fait parce que je trouvais ça sympa et ça me permet de voir un petit peu ce que j'ai lu donc ici il y a uniquement les SP et majoritairement des SP en anglais d'ailleurs un autre carnet qui me sert énormément c'est celui-ci ça fait un moment que je l'ai et en fait c'est mon carnet de vidéo donc je crois qu'il n'a pas de titre parce que j'ai commencé à m'en servir quand j'avais postulé pour le comité de lecture de la MXM Bookmark je trouvais mes mots et du coup j'ai récupéré pour mes vidéos donc des vidéos que j'ai tournées ou pas en général c'est pour mes bilans donc ça c'était les premiers bilans et au fur et à mesure de mes vidéos en fait ça a bien changé parce que là aujourd'hui il y avait des pistes par rapport à ce que je voulais faire sur 2007 pour le blog en fait je vais noter un petit peu toutes les idées que je vais avoir pour différentes vidéos tournées ou pas d'ailleurs parce qu'il y en a plein qui ne sont pas tournées et on arrive jusqu'à le Rainbow Flag Challenge ça c'était celui de l'année dernière et aujourd'hui on doit en être par là dans les vidéos ici voilà bilan de mai vu que je ne vous ai toujours pas tourné le bilan de juin et qu'il va falloir que je me décide à le faire donc ça ce sont les principaux cahiers que j'utilise dans la gestion du blog et de la chaîne YouTube parce que vous avez vu les différentes utilités qu'ils ont les deux carnets que je vais vous présenter maintenant sont beaucoup utilisés beaucoup moins souvent c'est des petits carnets que j'aime beaucoup alors celui-là on me l'a offert aussi pour mon anniversaire celui-là c'est Gwenland qui me l'a offert il y a super longtemps il doit venir de chez Action je pense ou de chez Emma je ne sais pas trop d'où il vient et celui-là pareil c'est Gwenland qui me l'a offert donc oui tous mes carnets c'est Gwenland qui me les offre donc celui-ci en fait j'aimais bien le format et c'est donc mon carnet de série qui me permet de voir ce que j'ai et ce que j'ai lu déjà et donc du coup j'ai répertorié les séries donc pour moi une série c'est à partir de 4 je crois et en face vous avez les petits carnets en fonction de si je les ai lus et si je les ai donc ça me permet de savoir où j'en suis dans une série et surtout de savoir quel tome il me manque à acheter sachant qu'il n'est pas du tout à jour là parce que depuis mon anniversaire j'ai eu des bouquins je ne les ai pas forcément mis à jour dans ce carnet-là qu'il va falloir que je m'aide à jour d'ailleurs donc voilà donc en gros c'est vraiment mon carnet de série pour m'y retrouver d'ailleurs voilà hop dans mes séries le dernier carnet que je voulais vous présenter c'est celui-ci et je l'ai fait très très récemment parce qu'en fait sur Facebook je trouve plein d'idées de romans à lire et donc c'est tout simplement les livres à lire que j'ai commencé en mars 2018 j'ai mis des petites cases pour quand je les aurais lues et en fait je suis en train de me dire que ça fait un moment je ne l'ai pas remplie et qu'il faut que je le fasse et surtout sur ceux-là je suis en train de lire il n'y en a aucun que j'ai lu donc il va peut-être falloir que je me décide à lire ceux-là mais bon comme tout le monde je pense que j'ai une palle énorme et que tous les jours on pourrait en rajouter d'autres dans ma palle voilà cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous a plu et que ce petit détour dans mes carnets vous aura intéressé n'hésitez pas à me dire en commentaire que ce soit sur Facebook ou sur le blog ou même sur la page si vous aussi vous avez des carnets comment vous les utilisez qu'est-ce que vous mettez dedans si comme moi vous êtes fan et que vous avez tout un tas de carnets qui n'attendent qu'une chose c'est d'être utilisés je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne journée de bonnes vacances pour ceux qui sont déjà en vacances bon courage pour ceux qui bossent encore et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo salut 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 ament